Comment trouver une idée de business rentable ? Dans cette vidéo, on va parler justement de nouveaux moyens de communication afin de pouvoir rendre son activité rentable. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment à travers notamment une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook, comment est-ce que tu peux finalement rendre ton activité rentable et lucrative ? Si c'est un sujet qui t'intéresse, t'invites à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube on a pour challenge d'atteindre les plus de 100 000 abonnés. A chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caritative. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, tu fais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques, tu likes, tu commandes, tu t'abonnes et surtout tu partages la vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus dans le sud de la France. Donc là, je suis dans un peintre house que j'ai loué pour plusieurs mois. Donc comme tu le sais, j'ai quitté le Québec pour plusieurs mois justement pour passer quelques mois dans le sud de la France et par là, je vais aller vers les Etats-Unis et notamment en Afrique francophone. On va parler justement de comment rendre une activité rentable grâce notamment à Internet. Et je vais partir d'un constat. Je vais partir d'un constat. Je vais prendre un petit gorgé. Comme on dit dans le sud, à la santé du colonel. Je vais partir d'un constat. Toutes les personnes... Parce qu'en fait, j'ai reçu énormément de commentaires. Depuis un moment, je reçois des fois des commentaires de personnes qui me disent « Oui, mais pourquoi tu fais des vidéos YouTube ? » « Tu passes ton temps à faire des vidéos YouTube ? » « Tu passes ton temps à parler d'immobilier, à raconter ta vie, etc. » Et ça me fait rire en fait. Ça me fait rire. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là n'ont pas compris que YouTube, c'est un business en fait. YouTube, c'est un business, c'est-à-dire aujourd'hui, à travers Internet, tu peux faire connaître ton produit, tes services, tes connaissances, quel que soit ton domaine d'activité. Tu peux le faire connaître au plus grand monde à moindre coût. Et en fait, les gens n'ont toujours pas compris qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux Internet, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Et c'est pourquoi ? C'est parce que nous, on est toujours, la plupart des personnes sont en mode consommateur. C'est-à-dire, elles vont voir des publications, elles vont voir des produits, des services. Mais elles ne vont pas se dire que quelqu'un qui promouvoit, qui fait des vidéos sur YouTube, quelqu'un qui promouvoit des produits et des services sur Internet, ben oui, c'est une source de revenus. Je ne le cache pas, c'est une source de revenus. Mais c'est un moyen également de pouvoir accélérer une activité. Je te donne juste un exemple. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un restaurateur. Quelqu'un qui fait à manger, tu vois. La méthode traditionnelle, c'est quoi ? C'est de, par exemple, et j'en parlais même avec une amie, voilà, elle aime bien faire des plats, livraison à domicile, etc. Donc, elle a envie de développer un restaurant. Je lui ai dit, mais écoute, avoir un restaurant, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable. En moyenne, les restaurants, en termes de marge de profit, font en moyenne 10%. Ok ? Je lui ai dit, mais tu vas avoir un restaurant, comment est-ce que tu vas te faire connaître ? Elle m'a dit, oui, je vais donner des flyers, je vais faire des affiches dans la rue, je vais en parler, je vais faire du bouche à oreille, etc., etc. Et quand j'aurai le moyen, j'aimerais pouvoir potentiellement faire un poste à la radio, etc., etc. C'est très bien. Mais c'est lent. C'est lent. Est-ce que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, pourquoi est-ce que tu ne te lancerais pas sur Internet, tout simplement, où tu ne partagerais non pas tes plats, mais les recettes de tes plats ? C'est-à-dire, tu pourrais acheter une caméra, prendre de belles photos, etc., avoir une équipe de tournage qui va te filmer en train de faire des très bons plats et tu vas vendre ces recettes-là à des mères de famille, à des personnes qui veulent faire à manger. Tout simplement. Et j'en reviens par rapport à YouTube. Au moment où tu es en train de regarder cette vidéo, il peut y avoir en moyenne, je te dirais, en moyenne 75 à 100 personnes qui regardent une vidéo sur cette chaîne YouTube-là. Une vidéo sur cette chaîne YouTube-là où, à la fin, je propose des services, où je propose des services à l'immobilier. Imagine sur une journée, il y a entre 5 et 10 000 personnes qui regardent ma vidéo. C'est sûr que derrière, il va y avoir des personnes qui vont être intéressées de travailler avec nous. Tout simplement. Et c'est ça, en fait, que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire que sur YouTube, oui, je donne du conseil gratuit. Oui, j'ai aidé énormément de personnes. Tous les jours, je dis bien tous les jours, je reçois des messages sur Instagram. Merci, Florent. grâce à tes vidéos, j'ai pu acheter ma première propriété. Grâce à tes vidéos, j'ai pu faire ceci. Grâce à tes vidéos, j'ai pu avoir du financement créatif, etc. Et j'en suis très fier. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est la raison pour laquelle, des fois, tu vas avoir des personnes qui vont critiquer en disant, oui, mais toi, tu vends des formations. Oui, etc., etc. Oui, c'est normal. C'est normal. Entre guillemets, tout travail mérite salaire. Toi, tu travaillerais gratuitement? Non. Tu vois? Mais moi, à contrario de beaucoup de personnes, en tout cas, c'est ce que les gens ne comprennent pas sur Internet, c'est que sur Internet, tu donnes énormément de contenus gratuits. J'ai plus de 550 vidéos sur Internet. Si quelqu'un s'assoit pendant, je ne sais pas combien de temps ça prendrait pour voir toutes mes vidéos, sachant que je tourne des vidéos depuis maintenant 2017, tu feras le calcul. Trois vidéos par semaine en moyenne. Quelqu'un s'assoit et regarde toutes mes vidéos. Cette personne est capable de devenir millionnaire ou multimillionaire en immobilier. Je ne te le cache pas. Est-ce que c'est tout le monde qui aimerait passer autant de temps à tout regarder? Non. C'est la raison pour laquelle on a développé des programmes où ça va beaucoup plus vite. Où en 3, 4, 5, 6 appels sur 6 mois avec un coaching de groupe mensuel, c'est plié. Tu vois? Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'avoir un business rentable aujourd'hui, ça passe par les réseaux sociaux. Que tu sois dans la nutrition, que tu sois dans l'euro national, que tu aies un magasin, que tu aies n'importe quoi. Tu peux faire connaître ton produit sur Internet à moindre coût. Et moi, ça me fait rire des fois les personnes qui m'insultent sous mes publicités en mode, ah, c'est n'importe quoi, vendeur de rêve, etc. Mais ces personnes n'ont pas compris qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est comme... C'est comme... C'est comme si là, regarde, c'est comme si là, il y a un magasin en bas, tu vois. C'est comme si les personnes qui insultent, c'est ça. Ces personnes vont aller dans le magasin. Imagine, tu vas dans... Imagine, moi, je vais dans le magasin de cette personne-là et je commence à l'insulter en disant, non, je ne vais pas voir tes produits ici et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va me mettre dehors. Ok? Les réseaux sociaux, c'est également la même chose. C'est-à-dire, c'est que quelqu'un qui voit ma page Facebook, quelqu'un qui voit ma page YouTube, elle est chez moi. Je vais dire, mais elle est chez moi, en fait, tu vois. C'est ma page. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui poste dessus. Je poste ce que je veux dessus. Et les personnes viennent t'insulter. Tu te dis, mais attends, mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme si quelqu'un rentre chez toi et t'insulte. Badaska, pourquoi tu rentres chez moi? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, des fois... En fait, des fois, je regarde et je regarde les commentaires des gens et je me dis, mais soit c'est moi qui ai un problème, soit les personnes sont complètement tarées, en fait. Très sérieusement. C'est ma page et les gens viennent t'insulter. Si la personne ne veut pas, je ne suis pas en train de dire que c'est de plaire à tout le monde. Encore heureux. Mais, moi, demain, je n'aime pas le contenu de quelqu'un. Qu'est-ce que je veux me fatiguer à aller insulter la personne, en fait? Je ne vais pas soudre. Je dis, moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'elle fait. Ça se trouve, c'est bien. Je ne veux même pas savoir. Je continue ma route. Mais tu as des personnes qui vont te taper tes romans, s'il te plaît. C'est-à-dire, ils te prennent le clavier jusqu'à ce qu'ils peuvent même se casser les doigts. Mais, en fait, très sérieusement, c'est qu'aujourd'hui, même si tu es salarié, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Tu dois avoir une présence sur LinkedIn. Tu dois partager du contenu. Tu dois... Parce que le plus tu es visible, en tout cas, le plus tu présentes tes produits et services à du monde, le plus tu vas avoir d'opportunités qui vont se présenter à toi. Le plus tu vas avoir de personnes qui vont vouloir travailler avec toi. Tout simplement. Les réseaux sociaux, ce n'est pas du gratuit. Quand tu vois une publicité, il y a écrit sponsorisé. OK? Quand tu vas voir une compagnie aérienne faire de la publicité et il y a écrit sponsorisé sur Facebook, tu penses que c'est pour faire joli? C'est pour vendre des billets d'avion. On est d'accord? Donc, si tu vois quelqu'un comme moi ou autre et tu vois une publicité sponsorisée, c'est pour faire connaître les produits et services et pour vendre des produits et services, ce n'est pas pour faire joli. Tu vois? Donc, il faut arrêter en fait de dire que tu ne sais pas ce que tu fais sur Internet, machin, machin. Oui, c'est une activité. C'est comme son nom l'indique, business en ligne. Tu vois? C'est écrit en haut là. Là, si tu vas sur mon compte, YouTube est écrit en haut immobilier, mindset, digital business. Donc, business en ligne. C'est écrit juste en haut là. Il y a le mot business. Qui dit business dit que c'est une source de revenus. Une chaîne YouTube, c'est une source de revenus. Même lorsque tu vas voir, des fois, tu vas te connecter sur ma chaîne YouTube, tu vas avoir des publicités qui passent pendant que tu es en train de regarder la vidéo. Je sais, c'est très désagréable, mais c'est une source de revenus. C'est-à-dire, il y a des personnes qui payent pour passer des publicités, pour que leur publicité passe sur ma chaîne parce qu'en fait, avec l'algorithme de YouTube, ils peuvent identifier que toi, par exemple, je donne un exemple, que tu aimes tel type de produit. Donc, quand tu vas regarder une de mes vidéos, il y a ce produit-là qui va apparaître à ton écran publicité parce que l'algorithme sait que tu vas potentiellement être intéressé par ce produit-là. Et moi, on me paye par rapport à ça. Oui, ce n'est pas des revenus conséquents, mais c'est quand même, voilà, on ne crache pas dessus, tu vois. Mais clairement, il faut penser autrement. Aujourd'hui, je le répète et c'est vraiment le message de cette vidéo, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton produit, quel que soit ton service, il te faut une présence en ligne. Aujourd'hui, Internet, c'est-à-dire, tu vas faire une publicité à la télé. Tu n'as même pas de moyens de voir qui a regardé ton contenu. Moi, aujourd'hui, je peux voir sur Internet que telle personne de tel âge, des personnes entre 25 et 45 ans sont intéressées par mes produits et services. des personnes situées au Sénégal, des personnes situées au Québec, des personnes situées en France, en Belgique, etc., sont intéressées par mes produits. Donc, je peux communiquer directement envers eux. Tu vas me mettre à la télé, tu vas avoir quelqu'un d'information. Ça peut être un bébé de deux ans qui a vu ta publicité ou ton produit. Il ne va pas se lever demain pour aller acheter ton produit. Faire un spot publicitaire à la télé, ça peut te coûter 10, 20 000 euros. Faire une publicité en ligne sur YouTube ou sur Facebook, ça te coûter peut-être 500 000 dollars dépendamment pour avoir le même titre de résultat, je veux dire, en tout cas, la même portée si je peux dire. Malheureusement, les personnes n'ont pas compris ça. C'est la raison pour laquelle tous les mois, tous les mois, à côté de l'immobilier, on organise le Quantum Summit virtuel. Donc, c'est un événement où j'apprends aux chefs d'entreprise, travailleurs, autonomes, tous les professionnels de la vente, du marketing, de la communication, comment promouvoir leurs produits et services. Je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui ont des produits exceptionnels, il y a des personnes qui ont des idées malheureusement, n'arrivent pas à faire parler ça. N'arrivent pas à le faire connaître au plus grand public. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux faire connaître tes produits au grand public. Beaucoup de personnes m'ont compatrivé parce que j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube sur un programme en immobilier au Québec. Pourquoi? Parce que j'étais jeune immigrant, de couleur, avec un accent, etc. Parce que je n'avais pas assez de logements en immobilier pour prétendre conseiller des personnes investies en immobilier. Et je te l'ai dit aujourd'hui en pleine possibilité et même aux personnes qui regardent cette vidéo qui se reconnaîtront et qui croyaient nous faire tomber, on est la plateforme numéro un en immobilier au Canada francophone. Les chiffres parlent de même. Il n'y a même pas besoin d'aller par 10 000 schémas. Tu regardes les statistiques sur Internet, tu tapes Immobilier Québec sur YouTube, Immobilier Canada, fais l'exercice. C'est qui qui va sortir en premier? C'est moi. Tu vois donc? Et ça, ça demande de la discipline, ça demande des connaissances bien évidemment en marketing et surtout ça demande un mindset de fou. C'est-à-dire le nombre de fous. Il y a des personnes qui auraient craqué, c'est-à-dire ce serait dit non mais si c'est ce qu'on appelle il y a des fois le syndrome de l'imposteur, il serait dit non, moi je ne suis pas légitime de... Non, j'ai plié tout le monde. C'est-à-dire tout le monde au Québec, tout le monde. Immobilier Québec, c'est nous. Immobilier Canada, c'est nous. Entrepreneur Québec, l'entrepreneur Canada, j'ai même encore plein de plateformes que je n'ai même pas encore développées. On est numéro 1. Donc, on peut également t'apprendre comment être le numéro 1 dans ta niche. Ok? Ok, moi je suis limité au Canada, au Québec mais les stratégies qu'on a implémentées, on les réplique également au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, même en France. Dans cinq produits aujourd'hui, c'est très simple. Donc, si ça t'intéresse, c'est une activité en parallèle qu'on fait à côté de l'immobilier. Bien sûr, l'immobilier, ça reste le cœur d'activité et même les personnes qu'on accompagne à se déployer grâce à Internet, en tout cas, à augmenter leurs revenus grâce à Internet, en finalité, on leur dit, écoutez, l'argent que vous avez dégénéré, c'est bien beau mais à un moment donné, il faut l'investir les gars. Tu vois, c'est échange de valeur jusqu'au bout. Donc, clairement, si tu souhaites apprendre ça, il te suffit de cliquer dans le lien juste en dessous et tu vas voir, on a organisé un événement une fois par mois où on parle un peu de comment créer une entreprise rentable grâce aux réseaux sociaux et je peux te le dire, je te le dis vraiment très sincèrement et j'avais la discussion avec un ami l'autre jour par rapport à ça. Si à ton activité principale, tu arrives à greffer ce côté Internet, ce côté réseaux sociaux, tu peux faire du x10 en termes de suivi d'affaires, vraiment. Et c'est des activités beaucoup plus lucratives que certaines industries ou je ne sais pas quoi, certains business physiques qui te prennent la tête. Regarde là, là, je suis en train de travailler, tu vois, tourner des vidéos, ça prend du temps, c'est du travail, ok? Mais regarde quand même le cap. Et ça, je peux le faire de n'importe où. Là, je suis avec mon iPhone, tu vois, j'ai oublié mon micro et mon matériel de tournage est au Cameroun, donc voilà, je vais faire avec les moyens du bord. Mais tu vois, cette vidéo, elle va être vue par 2, 3, 4 000 personnes, par exemple. Et parmi ces 2, 3, 4 000 personnes, il y a sûrement quelques personnes qui vont assister à l'événement. Et parmi ces personnes qui vont assister à l'événement, il y a potentiellement des personnes qui vont travailler avec nous pour apprendre à faire ce qu'on fait. à faire ça. Réveillez-vous. La vie, c'est comme un livre. Il y a des personnes et je le dis très souvent, tu as 10 chapitres. Il y a des personnes qui sont au chapitre 9, il y a des personnes qui sont au chapitre 7, il y a même des personnes qui sont au chapitre 3. Mais qu'est-ce qui empêche les personnes qui sont au chapitre 3 d'enseigner aux personnes qui sont au chapitre 1 et 2 ce qu'il y a dans le chapitre 3? Voilà. Qu'est-ce que je vais te dire par là? C'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur dans ton domaine. Tu n'as pas besoin d'être le plus expert dans ton domaine. Oui, il y a un minimum de connaissances à avoir. Il y a un minimum d'expérience à avoir. Ne va pas vendre ce que tu n'as jamais fait. Ok? Mais, tant que tu es le meilleur dans ta tête, tant que tu es aligné par rapport à ce que tu fais, tant que tu as confiance en toi, rien ne peut t'arrêter, mon ami. Donc, clique dans le lien juste en dessous et on se retrouve très prochainement pour le Quantum Summit et sinon, on se dit à la santé du colonel. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...